Salut à tous, c'est Benio sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui vidéo news et débrief comme l'indique le titre de la vidéo et le titre au-dessus. Il y a une grosse spirale, une spirale de croissance derrière parce que c'est joli, ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. On va vous parler de trois choses, enfin de trois sujets aujourd'hui. Déjà, on va vous débriefer un petit peu le MCQWE, donc le mythique Championship Qualifier Weekend qui s'est déroulé le week-end dernier sur Magic Arena et que vous avez pu voir, enfin la qualif de Val que vous avez pu voir commentée par moi-même le samedi à partir de 15h qui est en rediff sur Twitch et ce le sera sûrement sur YouTube, je ne sais pas. Ouais, on va voir si on peut l'intercaler entre deux vidéos, si ça vous intéresse. En tout cas, elle est sur Twitch si jamais elle n'apparaît pas sur YouTube, n'hésitez pas à checker ça, c'est très intéressant. Également, on va parler des bans, enfin du ban de Phil of the Dead ainsi que de notre avis, enfin c'est plus sur un côté débat plutôt qu'annonce ou news, ça. Et on parlera enfin du nouveau format qui a été annoncé, donc le Pioneer qui ne concerne pas pour l'instant Magic Arena, mais on va vous expliquer ce que c'est et notre avis, etc. Plus un côté débat pour la fin de cette vidéo. Ouais, ça va être plus court que d'habitude, on traite seulement trois sujets et puis c'est cool et on a quelques stats, évidemment pour le MCQWE, à vous partager, notamment celles que vous voyez à l'écran. Exact. On commence par le commencement, le MCQWE, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité de la semaine dernière. Donc, si vous faites top 1200 sur Magic Arena, donc en l'année en Mythique, si vous validez votre top 1200 à la fin du mois, vous êtes invité à un MCQWE, un MCQ on va dire, ce sera plus simple. Ouais. Et du coup, ce que ça fait, c'est que si vous jouez donc ce tournoi qui se déroule sur Arena, si vous faites au moins 7 victoires le samedi, vous êtes qualifié pour le dimanche. Et si vous faites top 16 le dimanche, vous êtes invité au prochain Mythique Championship qui a lieu sur Arena. C'est ça. Donc là, c'est le Mythique Championship 7 qui aura lieu le 18 novembre, le 18 décembre. Alors, je ne suis pas sûr du 18, mais c'est mi-décembre. Mi-décembre. Certains. Et pourquoi ça s'appelle MCQ, justement, parce que c'est un Mythique Championship Qualifier. C'est le moyen de se qualifier par Magic Arena au plus gros tournoi de Magic. Si vous n'êtes pas MPL par Rivals League, puisqu'elle arrive bientôt, et pas invité par Wizards, c'est la seule façon de participer à ce tournoi-là. Donc c'est vraiment l'élite qui participe. C'est des grinders de Magic Arena, ouais. Très, très, très intéressant. Et pour s'y qualifier, donc tu l'as dit, c'est les 1200 joueurs de chaque top Mythique, et c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, parce qu'il y a 4 pro tours sur Magic Arena, Mythique Championship. À partir de l'année prochaine, il y en aura 4. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, vous avez, entre guillemets, tous les 3 mois besoin de faire top 1200, pas tous les mois. C'est important. Non. Et en fait, si vous le faites une fois, parmi la saison 3 mois, vous êtes qualifié. Si vous le faites plusieurs fois, vous n'avez pas... On s'en fout. Par contre, je me demande si on peut se qualifier avec plusieurs comptes, je ne crois pas. Si tu es très doué, tu peux le faire, mais... Ah bah non, ce n'est pas possible, parce que le qualifieur, tu as une période pour t'inscrire à l'événement. Et du coup, en fait, il faudrait alterner. Enfin bon, bref. En fait, en gros, la structure de l'événement fait que... Sauf si tu joues deux decks monorouges. Oui, c'est très difficile, parce que tu as un temps pour jouer tes games. Donc si tu dois jouer deux comptes, après, si tu commences par un compte que tu prends 0-2, tu as une deuxième chance. Mais dans ce cas-là, déjà, tu triches et Wizard n'aimera pas ça. Exact. Mais humainement, je ne sais pas. Je me demandais s'il y avait quelque chose qui t'empêchait, mais il y avait pas mal de choses qui t'empêchent. Ce n'est pas évident. Je ne sais même pas si c'est autorisé ou pas. Très bonne question, en vrai. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont assez tryhard pour qualifier deux comptes et faire deux fois l'événement ? Franchement, peut-être. Il faut quand même être chaud, parce que si tu n'as pas un bon classement sur la fin du mois, tu ne fais pas forcément top 1200 en ne jouant plus. Donc, il faut vraiment gagner avec tes deux comptes. Non, mais tu peux assez facilement bloquer ton top 1200 en montant dans le top 100 et ne plus jouer pendant 3-4 jours. Ça, c'est un truc qui ne marche pas trop mal. Oui, mais du coup, il va falloir que tu tryhard d'autre. Enfin, bref. Oui, oui, oui. C'est dur. On n'en est pas là. Donc, voilà comment on participe à cet événement. Et c'est toujours intéressant, puisque là, il a eu lieu pas longtemps après le ban de Field of the Dead, puisque 5 jours après. Donc, nouvelle méta qui a dû être cherchée par plein de gens. Et il a eu lieu 2 jours après le ban sur le jeu. L'annonce du ban a eu lieu 5 jours avant, mais le ban effectif n'a eu lieu que 2 jours avant. Donc, les gens ne pouvaient pas tester sur le ladder, puisqu'il y avait plein de gens qui jouaient encore en Field of the Dead. Donc, Chant des Morts et les decks Golos. Et du coup, qui rendaient les tests non concluants, puisque ce sont des decks que vous ne pouvez pas rencontrer. Donc, le mieux était, comme a fait Val, de tester contre d'autres gens qui voulaient tester, pour voir un petit peu ce que valait son deck et les autres decks. Et c'est de trouver cette nouvelle méta qui était pas mal chamboulée, quand même. Ça a été pas mal chamboulée. Après, ce que tout le monde redoutait est malheureusement arrivé. On en parlera après, surtout dans la section ban, mais on avait peur de la surdominance de Oko. Et visiblement, on va vous donner les stats. J'ai l'impression que le remède est pire que le mal. Ouais. On est vraiment de très très loin, malheureusement. Et justement, c'est pour ça qu'on a une petite section ban. Et voilà, en fait, en gros, tout l'enjeu de ce Mythic Championship Qualifier Weekend, avec le ban de Field of the Dead, c'était pas temps de trouver des nouveaux decks. C'était arrivé à battre le miroir d'Oko, tellement Oko est surdominant. Et on voit qu'il y a pas mal de versions qui ont réussi à battre le miroir, notamment l'émergence de la version Sultai de Oko, qui était inefficace contre Golos, mais très efficace pour battre les autres decks Oko. Notamment la version de Croquets, qui a un petit peu cassé le game en jouant 4 Noxus Grassman Deck, qui est une carte de side dédiée normalement pour les jeux verts. Mais en fait, comme tout le monde joue du vert, la carte est devenue très très pertinente dans le deck principal. Et c'est un petit peu ce qu'on voit quand on va parler un petit peu statistique. On voit que les decks présents au jour 2, donc c'est ce que vous voyez sur la... Le top 16. Sur la gauche. Day 2 Metagame. Day 2 Metagame. Donc ce sont tous les decks qui ont réussi à faire cette victoire et à se qualifier pour le dimanche. Il y en a 102 au total. Et il y a 67% des decks qui jouent Oko. Ce qui est énorme. Énormissime. C'est au-delà d'un pourcentage de ban potentiel. Sachant que Oko est une carte bicolore. Parce qu'une carte monocolore peut être jouée dans beaucoup de decks. C'est vrai. Un fixeur. Un land, etc. Mais là, une carte bicolore, en plus, peu chère. Donc ça veut dire qu'on veut la jouer tôt. Ce n'est pas un gros truc que vous pouvez splasher en fin de cœur. C'est vraiment très représentatif de la puissance, de la dominance. C'est ça. De la domination pendant la carte. C'est vrai. Donc voilà, Oko, malheureusement, qui a fait des ravages sur ce jour 2. Qui a continué à faire des ravages en top 16. On voit donc du coup ce top 16, on le récapitule. 7 Sultai Food, 3 Simic Food, 2 Bantrampe, 1 Ragdos, 1 Témur, 1 Azurius, 1 Golgari Adventure. Ultra dominance encore une fois. Donc 12 decks qui jouent Oko sur le top 16. Je n'ai pas calculé le pourcentage, mais un truc comme 80 ? 80% ? Beaucoup. Donc c'est énorme. Oko est devenu un problème. Et les stats de ce mythique Championship Qualifier Weekend n'ont pas rétabli ça. N'ont pas rétabli ça. 72% ? 75%. 75%, ouais. J'ai un petit peu archifié avec mes 80%. C'est bien quand même. Mais c'est déjà énorme. On voit que tous les autres decks derrière qui ne jouent pas Oko plafonnent à un ou deux decks représentés dans le jour 2. Les chanceux ? Ou les bons joueurs ? Les chanceux, les mecs qui ont contourné un petit peu la tendance de jouer des emprises d'Elethère Mendex. Parce que si vous jouez des emprises d'Elethère Mendex, ce sont des cartes qui sont mortes contre les jeux noirs et rouges. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a un Ragdos aristocrate dans le top 16 qui a pu se faufiler parmi toutes ces interactions de side Mendex. On est dans un méta particulier quoi. Il se passe des choses particulières en ce moment dans le standard. On le voit d'ailleurs exactement en jour 1. Mais comme il y a 62 decks, il y a un plus grand panel de decks qui sont en un exemplaire. Le IZ Flash, le Esper Dance, donc Esper Stax, Gricks Seasfire, Jaskai Fire, etc. Tous ceux-là qui font une perf descente mais qui ne se califient pas finalement puisque c'est dur quoi. Oui, puisqu'il y a aussi un hasard des adversaires que tu rencontres et peut-être que ces decks-là on n'a pas rencontré beaucoup de Oco decks. Peut-être qu'ils ont tagué beaucoup les Grules, les autres agros. Donc voilà, à noter quand même que maintenant l'enjeu ce n'est pas trouver le meilleur deck, c'est trouver la meilleure façon de battre le miroir, de battre Oco. Les gens vont très très loin. Il y a du coup des emprises d'Elethère Mendex. On a même vu des gens, Crocaïs, réadapter encore son deck en jouant des Veil of Summer. Donc Voile de l'été Mendex pour contrer les propres emprises d'Elethère. Et les Oco. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais voilà, on est dans un truc je crois jamais vu en standard actuellement. Bientôt plus de side. Bientôt plus de side. Et tu seras Mendex. Alors, pardon. Oh, il est tombé. J'ai mon coup qui a ripé. On a carrément des gens maintenant qui préconisent d'être presided contre Oco et de décider en fait ton preside. En fait, quand tu as plus de chance de rencontrer un adversaire spécifique, il vaut mieux presider surtout si l'adversaire est coriace. C'est ça. Et ensuite des side-a, puisque de toute façon, techniquement, tu joueras plus de game side-a. C'est ça. Donc, il vaut mieux te prémunir à la une. Donc, c'est un petit peu ce qui est en train d'être fait, entre guillemets, dans ce standard-là. Il y a quelques petites facts qui sont intéressantes. La carte la plus jouée, c'est Paradise Druid. Il y a eu plus de copies de bassins d'élevage que de pleines montagnes marées réunies. C'est-à-dire que pleines montagnes marées, vous les prenez tous. Ça montre vraiment que c'est le bleu vert qui domine extrêmement. Il y en a moins que bassins d'élevage. Il y a 8 decks sur 102 qui ne jouent pas de vert. 8 decks sur 102. Il y a 67% de Oco. Et il y avait une autre stat qui était assez rigolote. Il y a 120 emprises délétères mend decks sur les 102 decks. Je ne sais plus d'autres. Il y a plein de petits fun facts comme ça que vous pourrez retrouver dans les articles qu'on va vous mettre dans la description. Oui, c'est comme s'il y avait 30 decks sur 102, donc 30% des decks qui jouent 4 emprises délétères. Oui, c'est énorme. Il y a plus aussi de... Alors, comment ça s'appelle ? Aethergust, Rafale délétères, que de Narset présents. Alors que Narset, c'est une très très bonne carte à la base. Très bonne carte, mais qui disparaît un peu. Donc ça, je trouve l'info un peu moins... Mais c'est important que ça distarresse parce que le ban de Field of the Dead était censé ramener les decks contrôles. C'est pour ça qu'ils les ont bannis pour contrer les decks Oko. Et on voit qu'en fait, c'est un échec. Les decks contrôles n'arrivent pas. Avec autant d'hydrés, ça aurait été fort Narset en plus. C'est ça. Et en fait, les decks contrôles sont inefficaces, malheureusement, contre Oko. Donc, qui peut le stopper ? Bah, lui-même. Et bah, du coup, qui peut le stopper ? Peut-être Wizard, et c'est pour ça qu'on en vient en ban. Oko et Galnafwin. Oko et Galnafwin, exactement. Il n'y a que lui qui peut se stopper lui-même. Attention, je crois que tu mets des coups dans le gouvernement. J'ai touché le fond, je le temps. Bah, je touche le fond. Je le voyais un petit peu grésillé. Ouais. C'est bon. Tu as touché le fond. Mais ça nous arrive à tous. C'est l'eau qui frétille. Ah, c'est l'eau. Parce que tu as jeté un petit caillou. Exactement. Donc ouais, les bannes. Quand on voit, même si Wizard n'a pas pris en compte les chiffres du MCQ, du METIC Championship 5, MCV du coup, les gens disent, oh, c'est pas V, c'est 5. Oui, mais on simplifie, voilà, c'est rigolo. On se dit qu'avec 49% de Golos en tout, 43% de Golos et 30% de Oko, du coup 33%, il fallait ban au Field of the Dead, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un jour 2 de Championship Qualifier avec 67% de Oko ? C'est ça, parce qu'en plus, je rappelle qu'il y avait 40% de Golos sur un fil de 68 joueurs. Là, il y a 67% de Oko sur 102, mais surtout sur 4 ou 5 000 participants. Ça laisse penser, enfin, il faudra voir surtout le metagame du GP Lyon, même s'il y en aura sûrement moins que 67% parce que le deck coûte très très cher. Le tarif. C'est 50€ maintenant au Oko. Parce que la carte overperforme, donc forcément, s'il y a... C'est une mythique à aller rechercher. Voilà. Il y a moins de gens qui vous déboîtent potentiellement aussi. Voilà, donc il y aura peut-être des limites budgétaires qui font que ça sera moins représenté. Mais voilà, si on se retrouve du coup avec un metagame qui est, je ne vais pas dire pollué parce que ça va que les miroirs de Oko sont intéressants et interactifs, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup trop de... Cette carte est trop représentée dans le format, et si on a 60% à chaque tournoi, eh bien en fait, peut-être que Wizard peut revenir en arrière sur son ban, pour bannir Oko, ce qui paraît très très discutable. Ou débannir Phil of the Denner. Ou bannir une autre carte, c'est ça, revenir en arrière du coup. Il faut savoir qu'il y a de nouveau un ban dans trois semaines. Le 21 novembre. Le 21 novembre. Donc, est-ce qu'ils vont attendre le 21 novembre, s'ils continuent à avoir 70% d'Oko dans tous les tournois ? Est-ce qu'ils vont prendre la parole plus tôt ? Est-ce qu'on est dans l'attente ? Il y a deux GP d'ici là. Donc, je pense que par respect pour les joueurs, leur préparation, leur investissement, tu ne peux pas annoncer quelque chose avant qu'au moins les GP soient passées. Il y a le GP Lyon et le GP Richemont la semaine d'après. Alors, il y a surtout le Pro Tour. Ah ben oui, c'est ça. Mais c'est un Pro Tour. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ne vont pas régler le problème avant le Pro Tour ? Tu as raison. En fait, il y a le Pro Tour et le GP. En fait, quand il y a un Pro Tour comme ça en tabletop, tu as souvent un GP qui est à côté. Magic Fest. Le problème, c'est que si tu ne prends pas de décision avant, tu risques d'avoir un Pro Tour avec pareil 60% de Oko. Et là, pour le coup, vu que ce sont des professionnels, il n'y aura pas de limite budgétaire. Si Oko est le meilleur d'accueil, ils jouent Oko. Et du coup, il faudra l'annoncer avant. Voilà, il annonce avant. Les pros façonnent la nouvelle méta déjà avec ce Pro Tour. Et par contre, à ton GP, tu as acheté tes cartes. Tu joues avec le format pour lequel tu as acheté tes cartes et tu t'es entraîné. Mais du coup, toute la question actuelle maintenant, c'est est-ce que Wizard va prendre la parole avant ce fameux ban du 21 novembre ou après ou juste le 21 novembre ? Est-ce qu'ils ont besoin de réagir rapidement ? Je pense que les résultats du GP Lyon vont tirer la sonnette d'alarme ou pas. Et on va voir suivant ce que ça fait parce qu'effectivement, il faut prendre en compte l'aspect financier, même si les gens se disent « mais non, mais tout le monde a les cartes pour jouer ». Mais pas forcément. Franchement, quand on voit une carte à ce prix-là, et ce n'est pas la seule. Le prix des cartes d'Evraël, Wicked Wolf, Questing Beast, Passage Merveilleux, Kid Dead Goose, même des Vale of Summer. Maintenant, vous en jouez 3, c'est quoi ? C'est 12 euros ? Oui, c'est vos 3 Vale of Summer. 12 euros, tu as Questing Beast qui monte à 20 euros, tu as Fabulo Passage qui est à 15 euros, c'est fou. Donc vraiment, ça donne des decks qui coûtent très cher. Et le sous-entendu, ce n'est pas forcément que les gens n'ont pas les moyens, même si ça peut être le cas, c'est qu'également les gens ne peuvent pas trouver la carte. Il y a des boutiques qui sont en rupture de stock parce que même s'ils ouvrent des boutiques toute la journée, ça part instantanément. Vous vous rendez compte, comme beaucoup de gens jouent 4 OCO, sur l'ensemble, ne serait-ce que de la France, ça fait énormément d'OCO à fournir. Je ne sais pas si les usines aux Etats-Unis vont imprimer assez d'OCO. Je pense qu'il y a assez d'OCO. Ils arrêtent d'imprimer les autres cartes, ils ne font que d'OCO. Je pense que si tout le monde a les moyens, il y a assez d'OCO pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas en ce moment, le méta a un problème qui n'a pas été résolu avec le ban de Field of the Dead et il va falloir qu'il y ait des réactions de Wizards. Je ne sais pas s'ils vont patienter jusqu'au protour. Est-ce qu'ils vont rendre un protour ? Après, ce ne sera pas un regardable, ce sera très sympa de voir des miroirs d'OCO et comment battre les miroirs d'OCO, mais ça ne paraît pas très sain. Selon moi, si ce n'est vraiment pas alarmant, c'est-à-dire 50% de représentation d'OCO, si ça ne dépasse pas 50%, selon moi, ils peuvent laisser le standard tel qu'il est jusqu'à la prochaine extension. Si dans la prochaine extension, ils ont quelque chose pour remédier à ce problème. Après, tu dis 50%, 50% de représentation d'un deck, c'est alarmant. C'est-à-dire qu'à 40%, ce n'était déjà jamais arrivé et on a banni la carte instantanément. Je sais qu'il y avait plus de 60% de deck Golgari en jour 2 au GP Lille l'année dernière. Mais c'était sur ce seul événement-là. Après, ça n'a pas perduré. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, sur un événement, ça peut arriver à 60% sans être alarmant. Donc là, vu que partout, c'est le cas, selon moi, jusqu'à 50%, ils peuvent considérer que c'est OK parce qu'il faut le rappeler que c'est un standard avec 5 extensions. Donc forcément, quand il y a une carte qui est très forte, elle n'a pas beaucoup d'autres points de mesure. Là où Chant des Morts, il n'y avait rien pour gérer Chant des Morts. Il fallait gérer par le plan de jeu. Pour le coup, si. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu... Il fallait gérer par le plan de jeu. Oui, par ton plan de jeu. Je veux dire, tu étais obligé d'avoir un plan de jeu pour aller gérer ça. Alors que là, au coût, tu as des Noxious Grasses qui sont joués main deck. C'est un petit peu scandaleux quand tu joues à Magic depuis longtemps, de voir des cartes de side jouer main deck parce qu'une carte est trop forte. Mais ça n'empêche que tu le fais. Tu le fais et ça marche. Oui, mais ça marchait pour... En fait, moi, clairement, je vais être très concret, très honnête. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, même pendant le MC5. Si on bannit Field of the Dead sans Oco, il y aura un problème. Sans impacter les decks Oco. Et je pense même que le déban de Field of the Dead rendrait la méta plus saine. Je vais jusque-là sans aucun problème. Peut-être, effectivement. Moi, je pense que... Mais c'est intéressant, ce débat, en tout cas. Le bon choix serait non pas de cibler Oco, mais de cibler plutôt des cartes comme Wador ou Nyssa. Ce serait des moindres mâles. Mais Wador, je pense que c'est le mieux. Parce que pour avoir vu des games où il y avait Wador et Oco, je ne parle pas de Oco Tour 2. Ça, c'est champagne. Et tu peux quand même le faire à Boreal Geyser. Mais du coup, tu es obligé de jouer ça, Greyser. Et puis, tu es obligé de jouer 26 landes. C'est déjà plus compliqué. Et c'est moins bon. Mais quand tu as juste une oie qui tourne avec un Oco, tous les tours, c'est une 3-3. C'est tous les tours, une 3-3, juste ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout... En plus de tout ce que tu peux faire. Ça réduirait l'impact de Oco Tour 2 qui gagne 80% des games. Moi, c'est surtout ça aussi. Ça rend ton Wicked Wolf moins intéressant. Enfin, ça amenise bien le deck. De toute façon, c'est compliqué pour Wizard de bannir le Plane Soccer, le plus rare de l'extension. C'est normal. Qui fait vent de la boîte. Et c'est évident. Et même, quelque part, on a envie de jouer avec Oco. La carte est bien. Parce que c'est la mécanique et sympa. On est dit qu'il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas la carte qui est le problème. C'est le manque de réponse. Et le fait que même quand vous jouez des Noccius Grasp, vous êtes obligés de faire ça. Malgré ça, vous ne revenez pas. Parce que du coup, vous avez consacré une carte pour faire ça. Et derrière, vous n'avez plus la réponse pour la Nissa, par exemple. Ou alors même, vous répondez à Nissa. On a vu une game de Jean-Emmanuel Deprat qui jouait ce deck-là contre Esper Control. C'est ça ? Oui. Il se prend ulti-dinner là. Donc, ça veut dire qu'il garde un land d'un Plane Soccer à une créature. Et il gagne la game. Et il gagne. Donc, comme vous voyez... Il se prend Elder Spell sur 2 Plane Soccer. Ulti de Liliana. Ah non, donc il n'a même plus de Plane Soccer. Il se prend Elder Spell sur Okonissa. Ulti de Liliana derrière. Le mec sac sa Liliana parce qu'elle est à 9. Et il gagne la game derrière. Donc, ça veut dire qu'avec un land et peut-être une bête, Max. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y avait. Il y avait un Trail of Crumb quand même qui a tourné. Mais il est revenu du Diable de Vauvert. De l'un revenu. Et on se dit, fouah ou quoi ? Comment on bat ça ? En jouant ça. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de decks. Donc, selon moi, si la représentativité des decks au co reste aux alentours de 50% ou moindre, entre 40 et 50, ça reste largement OK pour un début de format. Par contre, si ça devient du 70-80% et il y aura ceux qui jouent et qui font des miroirs et les autres qui perfent parce qu'ils sont très forts ou qu'ils ont de la chance. Mais la plupart du temps, ils sont peu nombreux ceux-là. Comme l'indiquent les chiffres. De toute façon, du jour 2 et du top 16. C'est exactement ce que je vous parle. C'est un peu ce que je craignais, ce que j'avais annoncé. C'est un peu ce que je crois qu'il va se passer malgré tout. J'ai du mal à penser que la méta va se restabiliser. J'ai l'impression que Coco est trop fort dans ce setup-là. Je pense qu'il faudrait peut-être ou des bannières Field of the Dead et peut-être bannières What's Upon a Time pour réduire les deux archétypes. Ou alors, effectivement, si on ne bannit pas Field of the Dead, bannières peut-être Wador ou Nissa. Yes. En tout cas, voilà. C'était notre avis. Notre gros avis. Oui. On peut en discuter plein de fois. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais si, il faut ban, etc. » Et d'autres qui vont dire « Mais arrêtez de parler de ban. » Mais on est obligé d'en parler. C'est l'actualité. Il y a des gens qui comparent la situation actuelle avec des situations... Comme Coblade, à l'époque. Comme Coblade, pour ceux qui ont connu. Donc, c'était des decks extrêmement forts qui ont mis beaucoup de temps à être bannis et qui ont dévasté un format qui était le leader incontesté. Et il y avait d'autres decks qui s'amusaient autour. Il y a des gens qui arrêtent de jouer à Magic Arena à cause de Oko. Il y a des streamers qui ne jouent plus. Il y a des mouvements où les gens arrêtent de stream. Arrêtent de stream des Oko, c'est ça ? Il y a des gens qui ne jouent pas Oko sur leur stream. Il y a des gens qui arrêtent de stream comme en mode mouvement anti-Oko. Il y a des gens qui ne jouent plus à Magic Arena parce qu'ils en ont marre de ne pas jouer Oko et de tomber que sur des decks comme ça. Donc, forcément, même nous, ça nous impacte et on en parle, on traite l'actualité, tout simplement. Exactement. Et pour ma part, j'ai juste vraiment mon avis sur ce qui doit être fait. Je l'ai déjà dit un peu, mais si ça reste de l'ordre du 50%, il ne faut pas toucher au format. Surtout pas ban des cartes. À imite, débannir une carte, ok. dans Field of the Dead, mais surtout pas ban des cartes. Par contre, si ça devient vraiment oppressant, il faut toucher si jamais dans ta prochaine extension, tu n'as pas de quoi combattre au coup. Je suis un peu moins patient que toi. Moi, 50% sur tous les tournois, ce n'est pas possible. Moi, je trouve ça ok, mais juste parce que c'est la première extension. Ça arrive à Terrence, donc à l'heure de janvier, ce n'est pas possible. Ça resterait historique d'avoir 50% sur trois mois. Oui, c'est vrai. Après, c'est un jeu qui est sur le nouvel, il faut des nouvelles choses. Oui, c'est sûr. Et puis, encore une fois, je vais le répéter, je me fais un tout petit peu l'avocat du diable parce qu'il faut le défendre, ce malheureux Oco. Les miroirs sont intéressants. Donc, en termes de gameplay, le jeu reste intéressant. Là où il n'était peut-être pas avec Golos. Attention. Le méta n'est pas sain, le gameplay, lui, est intéressant. À quand des Penzolcleras 2 pour qu'on vote les Penzolcleras 3 ? Je ne sais pas. On verra bien. C'est un petit peu l'escalade. Du coup, fin des bannes, on va parler du pionnier. Beaucoup plus réjouissant, pour le coup. Ah, ça, surtout, moi, ça me fait très, très plaisir. Alors, qu'est-ce que le pionnier, déjà ? Pourquoi il a été créé ? Et quand est-ce qu'on va pouvoir le retrouver ? Je vais expliquer. Laisse-moi faire. Explique tout. Le pionnier, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour ceux qui ne jouent qu'à Magic Arena, vous n'êtes peut-être pas au courant ou alors c'est des noms qui vous entendez des gens où je suis déjà moderne, vintage, legacy. Du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On peut jouer à Magic ? Oh, reprenons qu'on a un follower en live. Merci beaucoup à Zebi Maxwell. Merci beaucoup. Le pionnier, les autres formats, en fait, à Magic, c'est tout simplement un jeu qui a 25 ans, Magic, 26 ans bientôt. Donc, forcément, avec autant de cartes, environ 1000 sorties par an, on arrive à beaucoup de cartes totales. Et pour limiter ça, pour ne pas faire comme dans d'autres TCG où vous avez le droit à jouer tout le temps toutes les cartes et du coup, ça devient un petit peu compliqué à gérer, vous avez des formats pour délimiter les cartes auxquelles vous avez le droit de jouer. Le format le plus connu, c'est le standard, où vous jouez les cartes de l'année en cours, donc de septembre à août et les cartes de l'année précédente. Il y a le limité, où là, vous ne jouez qu'avec une seule extension, avec des boosters que vous ouvrez, donc le CL et le draft, où vous pourrez deux extensions maximum pour certains drafts. Vous avez le moderne, le moderne, c'est un format où vous jouez toutes les cartes depuis 2003. Depuis 2003, il a été mis en place en 2013, c'est ça, depuis la 7e extension, il a été mis en place en 2013, c'est ça. Il l'excuse. Et vous avez le legacy, vous avez le droit à toutes les cartes du jeu depuis la sortie du coup du jeu en 93. Sauf celles qui sont bannies, restent. Sauf celles qui sont bannies, etc. Et vous avez également le vintage, pour ceux que ça intéresse, c'est exactement comme le legacy, sauf que vous avez des cartes très puissantes autorisées en un exemplaire qui ne sont pas bannies et qui du coup changent complètement le format par rapport au legacy. Mais généralement, c'est assez marrant parce que quand vous voyez une game, des fois, la puissance s'annule et vous voyez des mecs se tuer avec des 1-1 ou des 2-2 de terrain comme ça qu'ils animent. Parce que la puissance est telle des deux côtés que du coup, ça s'annule. Ils font des choses très très fortes. Ils piochent 3 cartes pour 1. Ils peuvent générer 3-4 manas tour 1. C'est des decks qui peuvent... 100 manas. 100 manas en fait. C'est des decks qui peuvent tuer aussi tour 1 qui peuvent même tuer en réaction, en tour 0. C'est des trucs vraiment, c'est toute la puissance, les cartes les plus fortes de magic condensées en un paquet de 60 cartes ultimes et très peu de gens peuvent jouer à ça parce que ça coûte très très cher. Le legacy est quand même beaucoup plus balance. Il y a des mises à jour régulières de banlist. Le legacy est quand même plus balance. Du coup, voilà ce que sont un peu tous les formats. Et là, du coup, nouveau format, vous avez aussi des formats multi, brawls, commandeurs, EDH, poppers, en budget, etc. Et là, du coup, nouveau format qui n'impose pas de règles de création de deck à contrario du commandeur ou du brawls. C'est pareil, c'est 60 cartes et 15 dans la réserve. Mais ça délimite les cartes que vous pouvez jouer. C'est un format dit éternel. Donc, les formats éternels sont des formats qui ne subissent pas de rotation. Le standard est le seul format qui subit une rotation ainsi que le brawl du coup maintenant puisqu'en fait, on n'avait droit qu'à un panel de cartes qui bouge dans le temps. Donc, les cartes trop vieilles, vous ne pouvez plus les jouer. Vous jouez par contre toutes les cartes nouvelles. Et les formats éternels, vous pouvez jouer à partir d'une date donnée toutes les cartes donc à partir de cette date-là jusqu'à les cartes qui sortent actuellement et vous rajoutez à ça toutes les extensions qui sortent plus même certaines extensions spécialement dédiées. Spécialement, voilà, comme Modern Master pour le Modern, Ultimate Master pour le Legacy, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu un tour de vite fait des formats et le Pioneer, donc nouveau format qui autorise les cartes à partir de 2013 de retour sur Ravnica. Oui. Extension qui avait été extrêmement aimée par la communauté. Date de création du Modern en plus. Et date de création du Modern. C'est une espèce de Modern 2. C'est ça, c'est un peu le Modern 2, genre le Modern la suite, le Pioneer et qui est très sympa puisque personnellement j'ai commencé à jouer compétitivement à m'intéresser vraiment à Magic au-delà de jouer avec des communion co et les deux rares que j'avais eus dans des boosters avec mes collègues à vraiment jouer du coup à partir de Magic 2015 donc c'était en 2014. Donc pour moi, en fait, à part Retour sur Ravnica que je n'ai pas connu en boutique mais je connais les cartes, ça me parle énormément. C'est un côté nostalgique quoi, tu vas revivre tes standards en fait. En fait, quand je vois l'hélice c'est toutes les cartes que j'avais dans mes classeurs ou chez moi et notamment on n'a plus de collection avec Val on a dû les revendre à un moment donné puisqu'on ne jouait plus et de voir tout ça on se dit bon un peu, merde si on avait gardé on pourrait jouer en Pioneer aujourd'hui mais surtout on se dit c'est une opportunité parce que le Modern on ne pouvait pas jouer les cartes qu'on avait avant c'était beaucoup d'autres cartes plus vieilles qui étaient beaucoup plus forts des synergies etc alors que là vraiment c'est genre le genre de deck qu'on pouvait jouer avant qui sont en train d'émerger c'est super cool et c'est un format très compétitif puisqu'il y a déjà 4 sur les 6 premiers mois de 2020 il y a déjà 4 Magic Fest qui seront en Pioneer qui ont été annoncés il y a même un Player Tour dans un Bruxelles je crois et un Player Tour il y a un Player Tour carrément ça c'est super important c'est-à-dire les Player Tour c'est les mythiques championships de 2020 qui repassent qui s'appellent du coup Player Tour et le fait qu'ils disent ok il y a un Player Tour qui est joué en Pioneer ça vous donne le niveau de compétitivité du format c'est-à-dire qu'on est là pour avoir un vrai format on veut vraiment le mettre en avant le pousser et on veut qu'il soit très compétitif et aussi au-delà de ça très sain parce que sinon il ne peut pas être compétitif s'il n'est pas sain donc ça veut dire que là pour l'instant on sait que les gens ont commencé à craquer les decks il y a des decks qui sont trop trop forts Wizard a prévenu il laisse les gens craquer le format et ils feront des balles régulièrement parce que là il n'y a que 5 cartes qui sont bannent ces 5 cartes de l'édition Cannes of Tarker sont ce qu'on appelle des Fetchlands donc des lands qui permettent d'être sacrifiés pour aller chercher un terrain d'un type donc Hill ou Marais par exemple c'est pour limiter les decks et vous pouvez aller chercher avec ça les Ravelands que vous connaissez parce qu'ils ont les types de terrain de base et c'est pour limiter c'est leur propre mot les mods Wizard les decks tricolores quadricolores qu'on appelle un peu good stuff c'est-à-dire vous prenez toutes les meilleures cartes vous dites je vais jouer les meilleurs Blaster Rouge les meilleurs Cratures Vertes les meilleurs Contre Bleu imaginons je dis un peu n'importe quoi et les meilleurs Vrases Blanches voilà je mets tout ça dans mon deck et comme j'ai les meilleures cartes je vais gagner en fait c'est surtout qu'il y aurait eu moins de diversité parce que là où maintenant tu vas être obligé de jouer bicolore voire tricolore mais ça va être difficile de jouer tricolore sans les Fetch si on avait pu tout mixer avec les Fetch donc les Fetchlands il y a quand même toutes les versions de Checklands plus tous les Ravelands bien sûr et ça sera quand même plus dur que si tu avais eu des Fetch évidemment les sorties seront moins ça sera plus diversifié du coup et il y aura plus de decks bicolore et tricolore alors qu'effectivement si tu avais eu les Fetch on aurait cherché à craquer le format on faisait un deck 4 couleurs qui jouent les meilleures cartes donc c'est pas tant en termes de power level c'est en termes de diversité surtout comment ils ont présenté la chose oui parce qu'en fait si tu peux jouer n'importe quelle couleur tu peux jouer par exemple un truc bleu tour 1 un truc rouge vert au tour 2 et un truc bleu rouge vert au tour 3 enfin blanc rouge vert avec plein de couleurs si tu n'as aucune difficulté pour faire ça forcément au lieu d'essayer de faire une synergie tu vas avoir tendance à jouer les meilleures cartes la meilleure créature à 1 la meilleure créature à 2 après quand les gens en moderne font ça ils sont punis par des decks comme Burn et on aurait pu punir ces gens là moi je pense qu'il y a un autre facteur aussi c'est l'accès à ces cartes là qui sont très chères très rares et je pense que le format pionnière il est aussi mis en place parce que de nos jours accéder au moderne c'est très difficile les cartes sont anciennes les cartes sont chères et en fait je pense qu'il voulait aussi Wizard en mettant en place le pionnière que les nouveaux joueurs qui arrivent dans Magic puissent jouer un format éternel sans que leurs cartes de standard ne servent plus à rien et ce pour un moindre coût parce que du coup déjà tu enlèves les meilleures cartes du moderne et tu enlèves ces fetch là qui coûtent très très cher à l'unité parce qu'il faut savoir que quand vous jouez par exemple nous à l'époque si on avait gardé toutes les cartes outre le fait qu'on pourrait jouer au pionnière maintenant il nous manquerait pas énormément de trucs parce qu'il y a pas mal de cartes fortes qui sont rééditées souvent pour jouer en moderne on aurait eu besoin d'investir un petit peu de sous quand même mais pour avoir un deck on aurait eu au moins 25 à 30% d'un deck déjà existant on aurait acheté surtout les cartes qui nous manquent qui ne seront peut-être jamais rééditées et là avec le pionnière du coup c'est encore plus facile puisque les cartes en général sont moins chères il y a moins de cartes aussi elles sont plus récentes elles sont plus récentes et si vous jouez déjà depuis un moment vous avez pas mal de ces cartes déjà dans votre collection si vous vous mettez à jouer maintenant en format papier gardez vos cartes et vous allez voir que vous allez pouvoir jouer au pionnière petit à petit vous avez moins à rattraper que si vous vous mettez au moderne tout simplement typiquement là vous jouez en standard vous avez 4 rocots ben rocots en pionnière c'est fort même en moderne déjà c'est fort très très fort aussi en moderne mais là en pionnière ça va rester une carte qui est très forte donc si vous avez déjà vos 4 rocots vous avez une base pour vous mettre au pionnière donc c'est super intéressant si ça vous intéresse bien entendu et moi je dois avouer que là j'étais en train de me demander si j'allais jouer à Magic Papier et je suis plus en train de me demander à quel format je vais jouer à Magic Papier ouais parce que tu sais moi aussi on a pour ambition de se dégager un peu de temps et de repartir aussi enfin de pouvoir rejouer à Magic Papier parce qu'on en a besoin vraiment c'est une envie de rejouer à Magic Papier c'est un truc qui nous manque depuis qu'on s'est full investi sur Arena et donc du coup forcément il a fallu trouver le temps sur notre temps de Magic Papier on va essayer de s'y remettre moi je pense continuer à faire du standard parce que c'est le format qui me plaît le plus et justement PL est très intéressé par le pionnière justement ouais parce que c'est assez cool parce que ça ferait revivre des standards que tu as l'air ouais et puis il y a une notion vraiment de deck building que tu ne peux pas trop te permettre en standard dans le sens où au pionnière attention les standards qu'on a quand même ouais mais je veux dire attends tu vois là par exemple dans le format dont on parlait tout à l'heure deck building c'est ok bon comment je bats au co c'est trouver la bonne carte alors qu'en pionnière il va y avoir des bannes etc mais une fois que ce sera un peu assez neat tu vas pouvoir te dire bah moi j'adorais jouer cette carte à l'époque ou alors genre j'ai découvert cette carte je l'adore je vais essayer de build avec de la rentrer dans mon pack et ça vous permet en fait si vous n'avez pas la meilleure version d'un deck de quand même pouvoir gagner et prendre du fun là où en standard si vous le jouez par contre ah je joue 6 mi-coco sauf que j'ai mis que 2 oko parce que je voulais mettre 2 kiura bah là non vous allez juste vous faire la plupart du temps éclater par des mecs qui jouent eux 4 oko et dans les formats éternels vous avez beaucoup plus la dimension jamais enfin je fasse un deck comme j'aime le jouer parce que si vous aimez le jouer et que vous savez le jouer vous pourrez toujours en faire quelque chose sans forcément gagner le temps tu seras plus récompensé de ton expérience dans les formats éternels parce que tu vas garder ton deck très longtemps et l'améliorer mais attention plus le format avance et plus les cartes un petit peu que tu aimes bien que tu remplaces parce que tu n'as pas la carte ça passera pas si le format devient très compétitif c'est sûr ça sera tu ne peux pas jouer de June sans de Liliana du Voile par exemple il faut builder enfin tu peux builder en fonction de ce que tu as mais en gardant en tête toujours de faire un truc fort ouais c'est comme le mec qui a son June dans Modern ça fait 4 ans qu'il a ça et il agrémente juste avec les nouvelles cartes et là récemment par exemple il a rajouté des Vraînes N6 et du coup il avait son June d'avant il a juste enlevé les Dark Confident rajouté des Vraînes N6 et du coup ça fait peu d'investissement parce que ton deck ne sort jamais et ça c'est effectivement très intéressant mais plus le format va évoluer et devenir compétitif plus la nouveauté va être compliquée très 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 dure et pour tous ceux qui voudraient s'y mettre attention avant d'investir parce qu'il va y avoir des bannes forcément je pense qu'il y en aura déjà là en novembre ouais ça va arriver parce que les gens sont en train de craquer le format déjà et en fait il y a des deck combos qui peuvent gagner les tours 3-4 ouais très régulièrement assez régulièrement mais de toute façon il y a des decks standards qui étaient bannis typiquement Sailly avec la Chèvre ouais Copycat Sailly Copycat il y a Jessica Ascendancy qui a l'air problématique il y a comment ça s'appelle il y a 3 couleurs Rally aussi Rally qu'on a joué à l'époque de Retour sur Handicard qui est aussi qui a l'air plutôt performant c'est bien parce que ça va être juste des anciens standards mais beaucoup plus buffés très performants et s'ils le sont trop évidemment ils rééquilibreront la chose ne vous inquiétez pas parce qu'il y ait plein de deck forts c'est très bien ça fait un méta assez sympa il y a un plus mais il faut qu'il n'y en ait pas un qui écrase comme Oko et voilà du coup si jamais ça vous intéresse et qu'on a l'occasion ce serait avec plaisir qu'on proposera du gameplay même sur cette chaîne de pionniers si on a les cartes etc puisqu'on a le setup pour filmer mais en tout cas ce ne sera pas avant qu'il y ait une banaliste un peu boostée et puis le temps de récupérer les cartes parce que toi tu vas peut-être te mettre au pionniers mais moi je vais reprendre le standard donc du coup je vais d'abord investir sur différents standards ce qui à terme me donnera un deck pionniers évidemment et ça la force c'est que si vous êtes régulier en standard et que vous ne revendez pas votre collection vous aurez un deck pionniers à terme peut-être que j'aurai deux decks pionniers voilà tu auras peut-être deux decks pionniers peut-être j'aurai mille decks pionniers je serais ravi du coup voilà écoutez ça conclut cette vidéo slash podcast news c'est surtout du podcast c'est cool ouais parce qu'on affiche des petites stats là mais effectivement vous pourriez très bien la regarder en voiture là je vous le dis ça à la fin donc j'espère que vous l'avez fait et si vous ne l'avez pas fait c'est pas grave vous nous avez vu déblater le mec il a vu qu'on parlait 5 minutes il a dit ok je vais faire une course et il nous a mis dans la voiture ouais je pense n'hésitez pas à faire ça et ne pas nous regarder en voiture attention c'est dangereux vous nous écoutez c'est tout très important écoutez c'est la fin de cette vidéo voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en commentaire comme d'habitude ce que vous en pensez de tout ce qu'on a dit vos avis nous intéressent bien entendu on lit tout 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 pouce bleu commentaire partage abonnement cloche pour ne rien louper en live sur twitch quasi tous les jours dans la description sur valplmagicarenafr sur nos si vous voulez aussi sur nos réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et puis on 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 Sous-titrage ST' 501